Avec le lancement inaugural du Starship, la communauté des SpaceX présente l'événement comme un moment historique et même le lancement spatial de l'année au détriment des sons de Juice, Psyché ou du télescope Euclide. Mais au-delà de cette ferveur, est-ce qu'Elon Musk est en mesure de tenir ses promesses de Mars ou plus simplement de vaisseau parfait à tout faire ? Voici une analyse détaillée, sourcée, qui va vous expliquer pourquoi le Starship est un problème. En 2018, SpaceX choisit le village de Boca Chica pour bâtir ce qui allait devenir la Starbase. En dehors des avantages géographiques à être proche de l'équateur pour les lancements, le Texas est aussi un des états qui a les meilleurs avantages fiscaux. Si on compare avec la Californie où SpaceX était implantée avant, voilà ce que ça donne. 13,3% d'impôt sur le revenu en Californie, 0 au Texas. Grosse différence également sur les ventes. Pour les entreprises, là où la Californie demande 8,84%, le Texas les exonère purement et simplement. Avec tous ces avantages, il était évident que cet état était le meilleur choix. Evidemment, le gouvernement texan a ouvert les bras à SpaceX pour le tourisme et l'emploi que ça allait apporter. Sauf que pour l'emploi, ça ne s'est pas passé comme il l'espérait. Le gouvernement texan, en 2013, change les lois de l'Etat et accorde à SpaceX de très beaux avantages. En 2014 et 2015, l'Etat verse 15 millions de dollars de subventions à SpaceX avec une éligibilité au rabais de 1,25 millions de dollars en taxes de vente. Ils s'occuperont également de bloquer les routes menant au village jusqu'à 12 fois par an pour les lancements. Le tout contre l'obligation de lancer au maximum 12 fois par an, uniquement entre 7 heures du matin et 7 heures du soir, en semaine et hors période de vacances, et seulement une seule fois par an de nuit. SpaceX a également promis d'offrir 300 emplois directs de Texans, mais la plupart des employés de la Starbase étant venus de Californie, cela n'offrait que peu d'emplois aux Texans. Surtout, un autre point finit de convaincre SpaceX de choisir Boca Chica. Son sol est riche en méthane, le gaz préféré des moteurs Raptor. Peu de gens le savent, mais Elon Musk, via SpaceX, détient la compagnie Lone Star Mineral Development, qui n'a pour le moment qu'un seul but, forer autour de Boca Chica pour extraire le méthane. Il y a d'ailleurs eu un procès entre plusieurs autres compagnies de forage sur la propriété de ce terrain de 10 hectares que SpaceX a gagné. Alors forcément, avec tous ces avantages, SpaceX n'allait reculer devant rien pour s'installer à Boca Chica. Absolument rien. Le village de Boca Chica était encore il y a quelques années un tout petit village paisible en bord de mer, dans un des comtés les plus pauvres du Texas. Fondé en 1967, beaucoup des habitants vivaient là depuis sa fondation et certains avaient même construit leur maison eux-mêmes. Le village, non alimenté en eau courante, était pourtant le paradis de ces gens. Coup de la vie très modeste, climat paisible et surtout, le calme. Jusqu'à l'arrivée de SpaceX. En 2015, Elon Musk donne le premier coup de pelle à sa base et l'entreprise commence à renommer des routes comme Mars Crossing ou Rocket Road. Puis les ennuis commencent pour les habitants. D'abord les nuisances sonores des travaux. Ensuite, SpaceX et les autorités locales qui demandent aux habitants de rester chez eux ou même de quitter le village lors de tests. Mais le pire de tout, c'est l'expropriation. Prétextant des mesures de sécurité, le village étant très proche du centre d'essai, SpaceX propose aux habitants de racheter leur maison et terrain afin qu'ils s'en aillent. Le prix proposé est trois fois supérieur à la valeur de leur maison, mais la plupart de ces propriétés étant évaluées à environ 50 000 $, le prix de rachat de SpaceX n'offre tout simplement aucun moyen de s'installer ailleurs dans des conditions comparables. En septembre de 2019, nous avons tous ces sortes d'un déjeuner des lettres qui nous avons fait sur votre maison. C'était tout ce que nous allions appelait un déjeuner d'un déjeuner. Mais nous nous offrions vous trois fois d'un déjeuner d'un déjeuner d'un déjeuner d'un déjeuner. Et vous avez deux semaines d'un déjeuner de l'un déjeuner à décider. Et je lisais, et je lisais, je lisais, les offertes, je lisais, je me suis désolée, j'ai plus insulté pour ça. Une des choses qu'il disait, c'est que Brownsville avait les les plus jeunes, les plus jeunes. Ça me a insulté parce que j'ai eu de l'un des ministères, j'ai eu de enseignants de la famille, j'ai des lawyers dans la famille. J'ai jamais, jamais vu un grand stack de La colère monte chez les habitants et un combat de plusieurs années va être mené. Ceux qui résistent vivent un véritable calvaire. En 2019, Celia Johnson, qui possède deux maisons à Boca Chica, se rend compte que les employés de SpaceX lui ont pris une citerne d'eau contenant 6000 litres. Dans un village où l'eau courante n'est pas installée et qui dépend de la livraison d'eau par camion-citerne, le préjudice est énorme. L'entreprise a démenti en être responsable mais a tout de même remboursé l'habitante et lui a versé une coquette somme quand elle a menacé de poursuivre les employés pour vol par effraction. Depuis, le comté ne livre plus d'eau par citerne au village. Les habitants, ayant finalement accepté l'offre, ont vu leur maison rachetée par SpaceX qui les a transformées en logements pour ses employés, ce qui contredit l'argument initial de la sécurité. En 2020, il ne restait qu'une poignée de résidents originelles et SpaceX a décidé de durcir le temps. Et vous ne pourrez pas obtenir quelque chose de près à cette offre si l'honneur rentre dans et continuez avec l'éminent domaine. Vous savez, quand vous passez à l'éminent domaine, c'est parce qu'il y a un purpose de gouvernement. Je ne crois pas, je ne crois pas, qu'il serait approprié d'utiliser l'éminent domaine pour une compagnie privée, regardless de ce que c'est. Je ne pense pas que c'est correct. Voyant que les propositions financières ne marchaient pas, SpaceX a continué ses activités. Les essais ont brisé des vitres, déclenché des feux et fait tomber des débris. Les camions de travaux traversaient le village jour et nuit, roulant parfois sur des terrains appartenant aux résidents. Et pendant les essais, les résidents étaient évacués vers un hôtel de South Padre, à 60 kilomètres de Boca Chica. L'hôtel était payé par la firme, mais le carburant et les repas étaient à la charge des résidents. Évidemment, Elon Musk a publiquement répondu à la colère des résidents en montrant son bon côté. Il a annoncé offrir 20 millions de dollars au comté de Cameron et 10 millions à la ville de Brownsville pour dynamiser le centre-ville. En réalité, il ne versera pas un seul dollar à Brownsville et seulement 5 millions aux écoles de Cameron. Aujourd'hui, très peu d'habitants sont encore sur place. Les nuisances des activités de SpaceX et les efforts des autorités pour les exproprier ont fait céder la majorité d'entre eux. Ceux qui restent sont menacés d'expulsion pur et simple, tandis que les employés de SpaceX s'installent et vivent librement dans les maisons rachetées. Tout cela met évidemment en perspective ce qui a été dit le 11 février 2022. Quand SpaceX a choisi Boca Chica en 2013, la FAA a mené une enquête sur les réseaux risques humains et environnementaux du site en se basant sur la demande de SpaceX, à savoir lancer des Falcon 9 et Falcon Heavy et une variété de lancements suborbitaux réutilisables. A aucun moment, il n'est question de tests pouvant mener à de gigantesques explosions ou pire. Avec ce permis en poche, SpaceX a donc commencé l'exploitation du site. Sauf qu'à aucun moment, le document de la FAA ou les lois du Texas n'autorisait des tests de prototypes ou des lancements comme l'a fait Musk, c'est-à-dire à toute heure du jour et de la nuit, peu importe le jour de la semaine. Et au lieu de lancer des véhicules éprouvés comme la Falcon 9 et la Falcon Heavy, SpaceX n'a pour le moment procédé qu'à des essais de prototypes menant en majorité à des explosions et des feux intenses. La FAA, dans un document de 2019, le dit clairement. Je cite « Durant la réalisation de l'étude d'impact environnemental de 2014, SpaceX n'avait aucun objectif spécifique d'y démarrer un programme de tests de prototypes suborbitaux. Le programme d'essais expérimentaux a avancé un point tel que les spécifications de ce véhicule peuvent nous être communiquées et peuvent nous permettre de réévaluer notre étude environnementale initiale. » En 2019, la FAA approuve donc les tests du Starship basés sur les données de SpaceX, spécifiant que l'impact serait même moindre que les Falcon 9 sur l'environnement. C'est évidemment différent de la réalité car SpaceX a spécifié à la FAA que le Starship utiliserait uniquement 3 moteurs et qu'aucun booster n'est mentionné. Pas même le Super Heavy, qui contiendra 33 moteurs, soit 11 fois plus que communiqués initialement à la FAA. Malgré le fait que la FAA soit tout de même très complaisante avec SpaceX au vu des circonstances, l'entreprise continue d'ignorer les règles et faire ce que bon lui semble. En 2021, une tour de lancement de la Super Heavy est construite alors que la FAA n'a pas approuvé cette construction et qu'elle ne figurait pas dans l'étude d'impact environnemental. Une nouvelle étude de la FAA est d'ailleurs en cours sur ce sujet. Cette étude a fait l'objet d'un appel aux commentaires publics et plus de 18 000 personnes ont répondu à la FAA, certains pour SpaceX, d'autres contre. En regardant de plus près les transcriptions des commentaires publics, on se rend clairement compte que les pro Starbase mettent volontairement de côté et minimisent les impacts des activités de SpaceX sur l'environnement, tandis que les contre, souvent résidents locaux ou scientifiques, mettent en avant des arguments solides et sourcés. En 2019, le Star Hopper a créé un incendie qui a dévasté 40 hectares de végétation et duré des heures entières avant d'être finalement maîtrisé. Cet incendie était localisé sur le refuge de Las Palomas, au sud du Pas de Tir. Ce refuge est l'habitat naturel de l'Oslo et du Jaguarundi, deux espèces de chats menacés de disparition. En mars 2021, le prototype SN11 est détruit en altitude, répandant des débris jusqu'à 8 km de distance. Tout autour du Pas de Tir, il n'y a purement et simplement que des refuges animaliers contenant des espèces protégées. C'est le cas également du Kennedy Space Center, mais des différences sont notables. En Floride, la NASA agit très fortement pour la préservation de toutes les espèces, puisque c'est bien elle qui a créé le refuge autour du Pas de Tir et non l'inverse, et les lancements ne sont pas expérimentaux, minimisant les risques d'explosion. Alors qu'au Texas, SpaceX s'étend, relâche des tonnes d'ergols, bétonne et répand des débris dans toute la zone. Vous trouverez en description les témoignages des scientifiques et environnementalistes locaux sur les impacts directs des essais de SpaceX, ainsi que la très longue liste d'espèces protégées ou menacées vivant autour de la Starbase, dont les tortues de mer qui sont critiques pour la biodiversité sur Terre comme en mer. Enfin, niveau infrastructures, en plus du pompage de méthane sous Boca Chica, et malgré toute la propagande faite par Elon Musk autour de la ferme solaire, SpaceX est en train de construire une usine à gaz pour la désalinisation de l'eau et générer de l'électricité. Une solution plus que discutable et impactante pour l'environnement étant donné l'ensoleillement de 220 jours par an dans toute la région. Les rejets de cette usine sont estimés à 900 000 tonnes de CO2 par an. Ajouter à cela les infrastructures annexes et nécessaires à cette usine à gaz, à savoir un brûleur, un oxidizer thermique ou encore un stockage d'ammoniaque. L'impact environnemental non concluant dans le rapport en cours de l'AFA va pourtant avoir un énorme impact réel. C'est un réfugié, il n'y a pas autre place comme ça. La plupart du public et les politiciens sont tellement enamoured par l'espace programme qu'ils probablement pensent que c'est génial. Et même Elon Musk dit qu'il n'est pas un problème si les choses explosent, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, mais c'est subtil, c'est pas en plain sight. Objectively, je pense que ce n'est pas quelque chose qui va être harmful à l'environnement. Pour Elon Musk, le mot d'ordre est de faire des humains une espèce multiplanétaire. Pour lui, nous sommes voués à l'extinction comme les dinosaures et la seule façon de préserver la vie et de coloniser d'autres mondes. Voici la conférence d'il y a à peu près un an. Je pense que c'est juste une chose très importante pour le futur de la vie. Il y a toujours une chance que quelque chose peut se faire mal sur l'Earth. Les dinosaures ne sont pas encore là-bas. Vous savez, il y a peut y avoir une calamité où nous 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 sommes en, ou il y a une nature disaster. Maintenant, je suis naturellement un optimiste, donc je pense que la probabilité de cela est basse, mais elle n'est pas zéro. Vraiment, le ciel va augmenter et détruire toute la vie. Donc pour ceux qui s'en souhaitent pas seulement les humains, mais toute la vie sur l'Earth, c'est très important, essentiel, qu'en long terme, nous devons devenir une espèce multiplanétaire, et finalement, aller plus loin du système solaire et apporter notre vie avec nous. Alors, il est nécessaire à ce point de prendre un peu de recul sur ce qui est dit. La Terre a été créée il y a 4,5 milliards d'années, et la vie est quand même apparue il y a très très longtemps. Les dinosaures ont vécu il y a des millions d'années, et les humains se sont développés par la suite. Si on remet tout ça en perspective, l'humain n'est qu'un tout petit pixel dans l'histoire de la vie sur Terre, et ne représente pas la vie. Au-delà d'un clair comparatif avec une arche de Noé, ça n'a aucun sens. Tout simplement parce que dans le système solaire et son proche entourage, il n'y a tout simplement aucun environnement favorable à la vie. C'est ce qu'il y a. Nous sommes des steuards de vie, des gardiens de vie. Tu sais, la civilisation se sent un peu fragile ces jours-là. Nous devons arrêter l'opportunité et le faire le plus rapidement possible. Et assurer le futur de la vie. Ici, on peut relever un appel à l'urgence, que certains connaissent bien dans le monde du dropshipping. Et voici un fleurilège d'autres bêtises que raconte Elon Musk. D'accord sur les records geologiques, l'Etat a été en train d'environ 4.5 mille ans. D'autres mille ans, avec à peu près la vie bactérale et la vie multicellular d'autres mille ans. Et cela culmine avec… Par long chiffre, la voie lactée fait 110 000 années-lumière de diamètre environ. Le système solaire fait 144 milliards de kilomètres de rayons, soit 0.015 années-lumière. En 40 ans, Voyager 1 a parcouru 22 milliards de kilomètres, soit 0.0023 années-lumière. Pour se rendre en ligne droite de la Terre à disons Proxima du Centaure, distante de 4.2 années-lumière, il faudrait donc 73 000 ans pour la rejoindre. Et c'est l'étoile la plus proche. Et même là-bas, rien ne garantit de pouvoir s'y installer. La seule exoplanète qui pourrait abriter la vie dans ce système est Proxima b, à la bonne distance et à la bonne température, mais qui recevrait 400 fois plus de rayons X que sur Terre et pourrait être verrouillée gravitationnellement. Ce que ça implique, c'est une surface impropre au développement de la vie telle qu'on la connaît, et surtout une seule face exposée au Soleil et donc des variations extrêmes de température. Sachant que même une poussée puissante avec une technologie encore inexistante ne suffirait pas à aller significativement plus vite, il est absolument impensable d'explorer la galaxie comme le dit Musk. Les lois de la physique, la mécanique spatiale, nos ressources limitées et les distances colossales nous l'empêchent. Le salaire pour aller à Mars, c'est que ça va être crampé, dangereux, difficile, du travail très difficile, vous pouvez mourir, et c'est le salaire. J'espère que vous l'aime. Mars est en effet inhabitable en l'état. Elle est tellement inhabitable qu'aucun effort humain ne pourrait changer ça. L'atmosphère, très fine, ne protège que très peu des impacts d'astéroïdes et n'est pas respirable. Sa température n'est pas supportable. La poussière martienne est impossible à cultiver et sa surface, en l'absence de champs magnétiques, est criblée en permanence de rayonnements provenant du Soleil. Il n'y a aucune ressource utilisable pour une colonie. Aller sur Mars, c'est donc se condamner à vivre dans des bunkers remplis d'une atmosphère artificielle, sans pluie, sans vent, sans odeur d'air frais, une vie donc semblable à l'ISS. Sur la station, en seulement quelques années, l'odeur est devenue pestilentielle. Ne pas pouvoir ouvrir une fenêtre fait que les astronautes, contraints de faire du sport, leurs besoins, etc., subissent une odeur de poubelle et combattent ça avec du fébraise. Autant dire que ce n'est pas le genre d'endroit rêvé. Rien ne vient démontrer ce chiffre, totalement arbitraire, qui ne prend toujours pas en compte plusieurs facteurs. Dans ce cas, pourquoi coloniser Mars ? Il n'y a aucune ressource sur place permettant d'être totalement indépendant sur le long terme. Sur Terre, dans l'histoire, aucune société n'a réussi l'autosuffisance à court, moyen ou long terme, même sur une planète contenant des ressources abondantes. Alors pourquoi serait-ce différent sur une planète désertique, sans champs magnétiques protecteurs, à l'atmosphère irrespirable et toxique, à la température insupportable et des conditions générales impropres à la vie ? Alors je ne sais pas exactement ce qu'il sous-entend, mais s'il parle de terraformations, on est parti sur un sujet totalement fictif. Et ce n'est pas moi qui le dit, mais Louis Dandecourt, astrophysicien exobiologiste, dont vous trouverez l'article dans les sources. Pour finir sur ce chapitre, voici l'avis de Mathieu Mulot, chercheur en écologie et biostatisticien, à propos de rendre la vie multiplanétaire. Bonjour, alors il paraît que Elon Musk veut envoyer des animaux sur Mars, pour, bah, terraformer Mars. Et moi je dois vous expliquer à quel point c'est con comme idée. Enfin non, c'est pas con, terraformer c'est bien dans l'idée. Mais dans l'idée, parce qu'en vrai il y a tellement de problèmes pratiques pour lesquels on n'a pas de solution, que pour l'instant ça relève juste de la science-fiction, en tout cas sur les échelles de temps proposées par Elon Musk. Il y a tellement de trucs qui posent problème que j'ai dû choisir seulement 3 aspects, parce que sinon il faudrait faire une vidéo de 6 heures et on n'a pas 6 heures. Et puis en plus, je ne suis pas sur ma chaîne. Et là je ne vais même pas considérer le problème de l'envoi des bestioles sur Mars, parce que je ne suis pas compétent pour ça. Donc, la première raison que j'ai choisi, c'est qu'il ne suffit pas juste d'emmener un couple de chaque bestiole sur Mars, pour faire un écosystème qui va bien. L'arche de Norris, c'est juste une fable, et dans la réalité ça ne se passe pas comme ça. Le but de la manoeuvre d'Elon Musk, c'est d'amener les bestioles et les plantes sur Mars, qu'elles se multiplient, et qu'elles vivent leur vie de bestioles et de plantes. Et là se pose une question cruciale qui est combien de chaque espèce on doit prendre ? Combien d'individus de chaque espèce on doit prendre ? Bah oui, parce que s'il suffisait d'avoir un couple d'individus pour assurer la pérennité d'une espèce, on ne se casserait pas le bonnet avec des programmes de conservation hyper complexes pour sauver les pandas, tout ça. D'accord ? Donc là je dois vous parler du concept, un concept en écologie qu'on appelle le concept de population minimum viable. Et là vous allez me dire mais c'est quoi encore ça ? Bah c'est le nombre minimum d'individus d'une espèce qu'on doit avoir à un endroit pour qu'une espèce puisse perdurer. Parce que si on n'a pas assez d'individus, il y a plein de trucs qui peuvent mal se passer. Par exemple la consanguinité qui va vachement impacter la capacité de l'espèce à perdurer dans le temps. Ou alors s'il n'y a pas assez d'individus, bah en cas de coup dur comme une catastrophe naturelle, il y a de grandes chances que tout le groupe crève vêtement et puis l'espèce s'éteint. Et puis enfin s'il n'y a pas assez d'individus, bah on va manquer de diversité génétique pour que l'espèce puisse s'adapter à des nouvelles conditions environnementales. Donc de base il n'y a pas assez. Et en plus on a la possibilité que des allèles, donc des allèles c'est des caractéristiques génétiques, qui disparaissent de la population au hasard par un mécanisme qu'on connaît bien qui s'appelle la dérive génétique. Et la conséquence, bah c'est que l'espèce elle perd en capacité d'adaptation. Et je sais pas vous, mais moi j'ai quand même l'impression que pour s'installer sur Mars, les capacités d'adaptation ça va être un tout petit peu crucial. Et donc combien il faut d'individus de chaque espèce ? Et bah on sait pas. Il y a une règle officieuse qui est la règle du 50-500, donc on considère au minimum 50 individus pour lutter contre la consanguinité, et puis 500 pour éviter la dérive génétique. Evidemment sauf que c'est remis en cause. Alors ça peut être plus, ça peut être moins, on sait pas bien, mais en tout cas c'est différent pour chaque espèce ou groupe d'espèces suivant des caractéristiques propres à l'espèce comme les stratégies de reproduction, etc. Alors là vous allez me dire, ouais bon ok, c'est peut-être pas la peine finalement d'emmener non plus toutes, toutes, toutes les espèces. Ce qui m'amène à la raison numéro 2, qui est l'interdépendance entre les espèces, les interactions entre les espèces, parce que les espèces elles interagissent entre elles. Elles vivent pas juste dans leurs coins. Il y a des espèces qui cohabitent sur un lieu, et quand elles cohabitent sur un lieu, bah elles occupent quand même ce qu'on appelle des niches écologiques différentes. Donc les niches écologiques c'est pas juste l'endroit où on vit, ça va être aussi ce qu'on mange, à quel moment, etc. Donc par exemple pour avoir des chauves-souris et des oiseaux qui vivent au même endroit, mais comme les chauves-souris ça vit la nuit, bah ça va pas manger les mêmes insectes que les oiseaux qui vivent le jour. Et donc les chauves-souris et les oiseaux sont pas trop en compétition, ça occupe, ça vit dans le même lieu, mais ça se comporte pas tout à fait pareil dans l'écosystème. Ça interagit pas forcément pareil dans l'écosystème. Donc les espèces elles cohabitent parce qu'il y a des relations entre elles qui peuvent être de différentes natures, ça peut être qui mange qui, il y en a qui vont fabriquer du mus, etc. Donc il y a des interactions. Dans le cas des oiseaux et des chauves-souris par exemple, bah il y a des interactions avec les insectes. On voit que si on retire les insectes, et bah on va avoir un problème avec les oiseaux et les chauves-souris. Donc toutes les espèces elles sont capables de faire des choses, et ce qu'elles sont capables de faire on appelle ça des fonctions. J'en reviens dessus ensuite. Mais toutes les espèces, que ce soit les plantes, les bactéries, les protistes, les virus, les champignons, ou les animaux qui vivent à un endroit, ça forme un écosystème. Donc l'écosystème il est composé de tout ce qui vit dedans. Et pour qu'un écosystème fonctionne bien, bah ça dépend des fonctions des organismes qui vivent dans cet écosystème. Parfois elles sont faciles à identifier, par exemple qui mange qui, bon bah ça c'est des fonctions qui sont simples. Qui fait de la photosynthèse c'est une fonction simple, mais parfois c'est hyper compliqué. Par exemple la contribution au cycle biogeochimique du sol. Si vous prenez un gramme de sol, il y a plusieurs milliers d'espèces différentes de micro-organismes dedans. Et on connaît pas tous ces micro-organismes, mais on sait pas tous quelle est leur fonction dans le cycle biogeochimique du sol. En gros ce qui fait que le sol c'est un sol qui fonctionne bien, qui fait pousser des plantes. Bref, pour qu'un écosystème soit stable, il faut qu'il y ait toutes les fonctions qui vont bien. Et donc il faut qu'il y ait toutes les espèces qui apportent ces fonctions dans l'écosystème. Et parfois ça va hyper loin, et c'est pas forcément intuitif. Par exemple, la relation entre un vers de terre et un renard. C'est quoi en gros l'impact d'avoir des vers de terre ou pas sur les renards ? On se dit a priori, il y a pas grand chose. Sauf que le vers de terre, il contribue hyper fortement à structurer le sol avec un processus de création d'humus. Et si on retire les vers de terre, si on retire l'humus, c'est quand même hyper plus compliqué pour les plantes de poussée. S'il y a moins de végétation, il y a moins de petits herbivores parce qu'ils ont moins de nourriture. Et s'il y a moins de petits herbivores, il y a moins de renards parce qu'il y a moins de nourriture pour les renards. Donc on voit qu'il y a des interactions indirectes entre le vers de terre et le renard, mais qu'il faut considérer l'ensemble des interactions directes et indirectes entre tous les organismes d'un écosystème pour que l'écosystème perdure. Et parmi les espèces, il y a des espèces qu'on appelle les espèces clés de voûte. Les espèces clés de voûte, c'est des espèces qui, si on les retire, ont un impact catastrophique sur l'écosystème. Il y a un exemple célèbre, c'est les loups d'Yellowstone. Yellowstone, c'est un parc aux Etats-Unis. Et en réintroduisant les loups, on a régulé la population de Wapiti qui auparavant défonçait les arbres et la végétation. Alors du coup, en mettant les loups, il y avait moins de Wapiti. Alors les castors, ils avaient de nouveau de la bouffe, des ressources pour construire des trucs. Donc ça a changé la structure de la rivière, ça a changé l'hydrologie de la rivière. Et puis comme la végétation a poussé, ça a pu stabiliser les verges des cours d'eau. Comme il y avait aussi plus d'arbres, il y a davantage d'oiseaux, etc. Donc on voit que l'effet de la présence ou non d'une seule espèce peut avoir un impact énorme. Et c'est des impacts qu'on n'est pas toujours capable de prévoir. Donc il faut identifier les espèces clés de voûte. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas bien les espèces clés de voûte. Parce que sinon, pareil, en termes de préservation d'environnement, ça serait vachement plus facile. Surtout que des fois, une espèce clé de voûte, ça peut être une bactose ou une bactérie qu'on ne connaît pas. Donc on voit bien que c'est hyper difficile, en fait, de savoir quelles espèces on devrait amener. Mais encore plus drôle, on ne sait même pas en quelle proportion on devrait les mettre. Parce que dans un écosystème stable, l'abondance relative, donc l'abondance relative, c'est la proportion de chaque espèce dans cet écosystème, l'abondance relative est relativement constante. Il y a des variations périodiques, souvent annuelles, mais ça ne bouge pas trop. Et cette constante, ça vient du fait que les espèces dans un écosystème constituent un système dynamique qu'on peut modéliser mathématiquement de par les interactions qu'elles ont entre elles. Et ce système dynamique, il oscille autour d'un point d'équilibre, qu'on n'arrive pas forcément à calculer. Et si on crée artificiellement un écosystème, mais que les abondances relatives de départ ne sont pas bonnes, l'écosystème ne va pas super bien marcher, et puis on risque d'avoir des extinctions d'espèces. Donc ça, c'est quand il y a des espèces qui disparaissent. Par exemple, on imagine que sur Mars, on a un bout de jardin de 100 m², déjà on est content, ça pousse bien, on a des végétaux dessus, puis on met des lapins. Alors déjà, si on est là, ça veut dire qu'on a tous les micro-organismes nécessaires pour faire un sol. Vous savez, plusieurs milliers d'espèces qu'on a dû importer, parce que sur Mars, il n'y a que dalle. Mais bon, admettons. Donc c'est super, on met nos lapins. Et nos lapins, ils mangent et ils se reproduisent super vite. La taille de la population de lapins augmente, ils finissent par bouffer tous les végétaux, il n'y a plus de ressources, ils n'ont plus de nourriture, et ils claquent et l'espèce disparaît. Voilà, c'est bête. Pourquoi ? Parce qu'on a oublié de mettre les prédateurs. Si on avait mis des prédateurs, ça aurait régulé la population de lapins, qu'ils n'auraient pas consommé toute l'herbe, et puis on aurait eu un système en équilibre. Alors là, je vous ai fait un système hyper simple, un plante-lapin-prédateur, mais dans la vraie vie, c'est des systèmes beaucoup plus complexes. Donc il y a des équations mathématiques pour les décrire. Par exemple, les interactions pro-prédateurs, c'est décrit par les systèmes d'équations de Lotka-Volterra. C'est un truc assez classique qu'on apprend en écologie. Voilà, donc estimer les conditions de stabilité d'un écosystème en termes d'interaction et d'abondance relative des différentes populations d'espèces, c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de résoudre à l'heure actuelle. Donc maintenant, on arrive à la troisième raison, c'est que bon, admettons, admettons, on a réussi à sélectionner un sous-ensemble d'espèces qui fermer un écosystème stable. Donc on a identifié à peu près toutes les fonctions. On sait quelle quantité de chaque espèce on doit prendre pour que, bon, d'un côté, on assure la pérennité de l'espèce, puisqu'en plus, l'écosystème fonctionne bien avec des bonnes conditions de départ. Alors déjà, à mon avis, si on a trouvé ça, on est sur quelque chose de nobélisable. On a bien avancé. Et il y a juste un truc qu'on n'a pas considéré, en fait, c'est qu'on n'est pas sûr que les bestioles survivent sur Mars, parce que quand même, on est hyper bien adapté pour vivre sur Terre, mais sur Mars, hyper moins. Et c'est pas pour rien que les astronautes, ils ont tout un programme pour se maintenir en forme quand ils sont dans l'ISS, pour conserver leur densité osseuse, leur masse musculaire, etc. Et sur Mars, il y a tellement de trucs qui sont différents sur Terre que c'est hyper difficile d'estimer le potentiel de survie des bestioles. Et il y a un truc bête, tous les organismes qui sont sensibles au champ magnétique terrestre. On appelle ça le champ géomagnétique. Par exemple, les oiseaux migrateurs ou les insectes. Genre tous les pollinisateurs qui utilisent le champ magnétique pour s'orienter, trouver de la nourriture, rentrer à la maison, etc. Comment ils font sur Mars ? Comment ils s'orientent ? Est-ce qu'ils survivent ou pas ? Et puis les changements de gravité, comment ils le gèrent ? Et puis la qualité de l'eau. Parce que la qualité de l'eau, c'est bête, mais nous, par exemple, au labo, il y a des micro-organismes. On arrive à les faire vivre dans de la Volvic et pas dans de la Contrex. Et on n'a aucune idée de pourquoi ça marche avec de la Volvic et pas de la Contrex. Donc voilà, Terraformée Mars, c'est une bonne idée dans l'idée, mais c'est un peu compliqué quand même. Enfin, c'est en tout cas beaucoup plus compliqué que de le dire. Et encore, là, je suis passé sur des détails, mais vraiment des trucs bêtes. Genre, par exemple, le fait qu'il n'y a probablement pas assez de carbone disponible sur Mars pour créer une atmosphère avec un effet de serre, etc. Voilà. S'il n'y a pas assez de carbone pour créer une atmosphère, il n'y a sans doute aussi pas assez de carbone pour créer de la biomasse. Parce que tous les êtres vivants sont composés quand même de beaucoup de carbone. S'il n'y a pas assez de carbone pour faire de l'atmosphère, il n'y a pas assez de carbone pour faire de la vie. Donc voilà, Terraformée Mars, bonne idée, un petit peu plus compliqué. Depuis 2017, Elon Musk présente le Starship comme une alternative viable au transport aérien, et qui serait même moins cher, plus rapide et plus efficace. En 5 ans cependant, à part des chiffres sortis au hasard et des vidéos en images de synthèse, rien de concret n'est sorti sur ce projet, que ce soit des contrats avec des villes ou des infrastructures autres qu'à Boca Chica. La plateforme pétrolière achetée par SpaceX a d'ailleurs été revendue récemment. Sauf que quand on regarde les statistiques, les vols les plus courants sont les vols de petits et moyens courriers sur des distances assez courtes. Et dans ce cas, non seulement le Starship n'a aucun sens, mais économiquement et techniquement, il n'a aucun intérêt. Il ne prend ici pas compte du prix de maintenance, de sécurité, du personnel, du transport allant des terres à la fusée. Encore une fois, l'explication omet plus ou moins volontairement une tonne de variables. Moins d'une heure, d'accord, le prix, admettons, mais quid du temps de transport de la fusée ? Car il dit… Parce que le rocette est assez courant, vous voulez être, je ne sais pas, 20 miens d'une ville ou 30 miens d'une ville. Comptez donc une heure de temps de vérification de sécurité, comme pour un vol d'avion classique. Puis il faudrait ensuite se rendre à un bateau, en mer calme. Puis comptez une heure pour amener les passagers du port à la plateforme de lancement en mer. Une bonne heure pour les faire monter, les installer de façon sécurisée. Espérez que les conditions météo aux deux pas de tir sont correctes, parce qu'une fusée est beaucoup plus sensible à ça qu'un avion. Une heure de vol, de nouveau toute la procédure inverse. Il faudrait donc compter 6 heures environ de l'embarquement au débarquement. Et ce, sans compter un éventuel retard dû à la météo et sans même compter le temps effectif de vol. Ce serait donc avantageux en temps pour un Londres Sydney, mais pas pour un Londres New York. Sans compter que Londres n'est pas en bord de mer ou d'océan, cela laisse donc un choix très restreint de destination. Et que les lancements de l'ouest vers l'est sont beaucoup plus faciles que de l'autre côté. Et si cela ne vous convainc pas du problème, pensez au Concorde. Initialement, ils pouvaient rallier n'importe quelle ville rapidement. Sauf que des restrictions de survol supersonique et les nuisances sonores ont tellement restreint ces destinations, qu'ils ne faisaient principalement que Londres New York et Paris New York. Ce que fait Elon Musk avec ce projet, c'est ignorer les réalités du terrain. Et ces réalités sont nombreuses. Le peu de grandes villes au bord de l'océan. Le lancement devant se faire toujours vers l'est, qui requiert de ne pas avoir de terre à l'est pour des raisons de sécurité. Ce qui élimine une bonne partie de celles restantes. La peur en avion décuplée par la peur en fusée, surtout quand on voit le belly flop. Le nombre de jets pris par les passagers, surtout lors de la rentrée et du belly flop, qui fait que les jets ne sont pas toujours dans la même direction. Les problèmes de survol des terres avec des pays qui le refuseraient. Les conditions météo à la fois au départ et à l'arrivée, que ce soit en mer calme ou avec des vents en altitude qui doivent être parfaits des deux côtés. Les problèmes de sécurité évident à n'avoir aucun système de secours, aucune possibilité de planer et encore moins d'amérir. A l'heure actuelle, aucun de ces problèmes n'a été abordé par SpaceX ou Elon Musk en 5 ans d'annonce. Peut-être qu'ils les considèrent, mais ils n'ont répondu qu'à une seule de ces questions. Le système de secours, qui sera absent, du Starship habité. En parlant de ça... Le problème du Starship, pour les vols habités impliquant un décollage ou un atterrissage sur Terre, c'est la sécurité. Après les accidents de Challenger et Columbia, la nécessité d'avoir des systèmes de secours est devenu essentiel, notamment à la NASA. C'est pourquoi, en dehors de la navette spatiale, aucun astronaute NASA n'a volé sur un vaisseau non muni d'un système de secours au décollage et d'une redondance de parachute. Peu importe les projections et statistiques, on ne peut tout simplement pas ignorer ce système sur un vaisseau et c'est ce qui a rendu la navette spatiale dangereuse et l'a forcé à la retraite. Sauf que pour le Starship, le constat est là. Aucun système de secours au décollage n'est prévu si, par exemple, le booster venait à exploser ou la trajectoire se voyait déviée. Aucun parachute n'est prévu ni faisable pour un tel vaisseau. Et enfin, en cas de panne de moteur au retour sur Terre, ou simplement une erreur de trajectoire, il n'y aurait tout simplement aucun moyen de faire planer ou amérir le vaisseau, une chose que la navette était capable. En cas d'annulation d'orbite, aucun accord n'est signé avec d'autres pays pour qu'un Starship vienne se poser en urgence en suborbital comme c'était prévu pour la navette spatiale. Et enfin, le belly flop, manœuvre spectaculaire, requiert d'être en chute libre jusqu'à une altitude très basse, ne permettant que très peu de marge si jamais un système d'éjection était installé, système que SpaceX ne veut toujours pas mettre en place. Et si ça ne vous suffisait pas, on ajoutera simplement que le Starship ne peut pas être piloté manuellement. En matière de sécurité, le Starship en version habitée serait donc l'engin spatial le plus dangereux jamais conçu. Et évidemment, la NASA ou toute autre agence spatiale refusera catégoriquement d'utiliser le Starship tel qu'il est conçu pour faire voler ses astronautes, aussi fiables qu'ils puissent paraître. Soyons clairs, cette technologie n'existe tout simplement pas actuellement. Ravitailler en orbite implique des mouvements de fluides très complexes. Ce terme est souvent répété, que ce soit dans ses conférences Tesla, Neuralink ou SpaceX. Mais être confiant, ce n'est pas expliquer quelque chose, c'est une rhétorique pour évacuer le problème de façon galante. Il se concentre sur la facilité de s'amarrer, ce qui est une évidence, sauf que le problème n'est absolument pas l'amarrage, une technique éprouvée depuis les années 70. Le problème est le transfert de fluides, et ça, jamais il n'est expliqué. Il est totalement faux de dire qu'une fusée totalement réutilisable est meilleure écologiquement qu'une fusée classique. Surtout dans le cas du Starship. Pourquoi ? Parce que justement, Elon l'explique, pour que le Starship soit rentable, il doit voler plus. Beaucoup plus. La question n'est pas et n'a jamais été dans le spatial de lancer plein de trucs en permanence. Cet argument de lancement cadencé à l'extrême n'est pas adapté à la réalité du marché et des besoins. Que lancerait-on toutes les demi-heures ? Qu'en est-il des charges utiles qui doivent être lancées à un moment précis ou une fenêtre particulière pour un objectif précis ? Comme il le dit précédemment, l'humanité a actuellement 15 000 tonnes d'objets en orbite. Pourquoi aurions-nous besoin de lancer un million de tonnes de choses en orbite terrestre chaque année ? Ces calculs ne prennent pas non plus en compte la météo, les échecs, ni même les nuisances et les problématiques de sécurité. C'est un calcul mathématique simple, ne prenant aucune variable en compte pour faire de gros chiffres. Cet argument est un simple anachronisme. Comparer le coût de construction d'une Saturn V au Starship, c'est comme comparer le coût de construction d'un ordinateur de 1 giga de RAM aujourd'hui et en 1960. Evidemment que le coût n'est pas le même. La Saturn V était construite sans aide robotisée, sans impression 3D, uniquement avec des plans et beaucoup de métiers, aujourd'hui disparus d'ailleurs, et de soudure notamment. Cette comparaison n'a aucun sens. Comparer un véhicule aérien jouant sur la portance à un véhicule spatial jouant sur la poussée n'a vraiment aucun sens. Justement, ce monde imaginé par Musk où on n'aurait pas inventé l'avion réutilisable, n'a pas de sens puisque les fusées et les avions n'ont aucun point commun à part de monter et de descendre. Si on veut jouer à ce jeu et utiliser les mêmes objets pour faire un argument fallacieux, pourquoi le Starship n'a pas la possibilité de planer comme un avion si jamais il doit faire un atterrissage sans moteur ? Surtout avec la cadence de 3 vols par jour qu'il souhaite faire. Pour conclure sur ce point, je ne dis pas que le Starship est impossible ou que je n'y crois pas. Ce n'est pas une histoire de croyance. Le problème est plus profond. Oui, le Starship peut voler, aller en orbite, revenir sur Terre et être réutilisé. Sur le papier, c'est tout à fait possible. Mais pour le reste, comme vous le voyez avec l'effet sourcé présenté dans cette vidéo, il faut absolument se méfier de beaucoup de choses et faire preuve d'esprit critique. Alors comment après tout ça la NASA a-t-elle pu décider de choisir le Starship comme atterrisseur lunaire ? En réalité, les problèmes soulevés dans cette vidéo concernent surtout la version atmosphérique, le Earth to Earth et la colonisation de Mars. Le HLS pose évidemment des contraintes importantes, que ce soit la stabilité opposée ou le système de descente en surface, mais ce sont des points plus contraignants que bloquants. Ce que j'entends par là, c'est que le Starship lunaire n'est ni le moyen le plus simple, ni le plus pratique pour les missions lunaires, mais pas une impossibilité pratique ou financière. Nous ne traiterons donc pas du HLS, d'autant que nous n'avons pas de nouvelles du HLS depuis sa sélection, au point que la NASA est en train de sélectionner un second atterrisseur. Mais bref. Suite à mes vidéos sur Hubble, énormément de commentaires, environ 3 par jour, disaient qu'il serait possible de ramener Hubble sur Terre avec un Starship. Et la réponse est peu de chance. Vraiment très peu de chance. D'abord, partons sur l'éventualité de réparer le télescope en orbite pour allonger sa durée d'opération. Au vu des réparations précédentes sur le télescope, il faudrait obligatoirement des humains pour faire des réparations, au vu des composants difficiles d'accès. Il faudrait donc un Starship habité avec un sas de sortie, un compartiment cabine, une soute pour les composants de rechange, et que le tout puisse bien se fixer au télescope avec disons un bras robotique canadien. Rien que le bras robotique canadien en question coûte environ 100 millions d'euros. Il faut ajouter à cela le coût des composants de rechange, les frais en personnel, et bien sûr le coût de développement d'un Starship avec une telle configuration, puisqu'elle n'est tout simplement pas prévue. Cela coûterait trop cher pour un télescope vieillissant, alors que pour moins cher, la NASA pourrait en envoyer un tout neuf. Mais admettons que le prix n'est pas un problème, et qu'on préfère réparer un vieil ordinateur avec de nouveaux composants, plutôt que d'en faire un autre dernier cri. Dans ce cas, le problème de faire voler des astronautes sur le Starship redevient un problème, avec les contraintes de sécurité que l'on sait, et les prérequis de la NASA. D'un point de vue technique, donc, c'est faisable, mais face à la réalité du terrain, c'est tout simplement impensable. Deuxième hypothèse, ramener Hubble sur Terre. Il faudra pour ça une soute, un bras robotique, de quoi le clamper fermement dans la soute, et réussir à retirer et jeter ses panneaux solaires dans l'espace pour qu'il puisse rentrer. Un vol habité serait donc préférable, ce qui nous ramènerait au même problème que pour des réparations, mais imaginons que tout cela peut être fait de façon robotisée. Là encore, le coût se chiffrerait en plusieurs centaines de millions hors coût de lancement, et pour quels bénéfices ? Oui, Hubble a volé 30 ans en orbite, et il pourrait être potentiellement étudié pour voir les effets du vol longue durée sur les matériaux. Sauf que ces données, on les a déjà avec des satellites ramenés par des navettes après plusieurs années en orbite, ou le programme X-37B, ou plus simplement des expériences placées à l'extérieur de l'ISS, et ramenées à bord de cargo. Ramener Hubble coûterait donc plus que de juste le laisser brûler, et en revoyer un œuf plus puissant, et serait donc moins rentable. De plus, SpaceX et Elon Musk n'ont jamais communiqué sur le retour sur Terre avec un objet de grande masse dans la soute. Cela pose un évident problème de centrage, ce qui serait moins un problème pour un objet qui plane, mais bien plus quand il s'agit d'atterrissage rétro-propulsé. Si vous voulez, c'est plus simple de tenir un balai en équilibre sur son doigt que si vous mettez une serviette ou un autre objet lourd sur la tête du balai. Il est donc assez peu probable que Hubble soit un jour visité par un Starship, et quasi impossible par un Starship habité. Et quoi qu'il arrive, SpaceX et Musk ne peuvent le décider seuls. Le télescope appartient techniquement à la NASA, et sans leur approbation, personne n'aura le droit d'y toucher. Pour conclure, comme le Concorde, le H4, Hercule ou d'autres avions iconiques, le Starship est passionnant pour un ingénieur car c'est un système complexe qui repousse des limites, mais au-delà de ça, dans le monde réel, le Starship n'a aucun avenir. Le spatial n'a aucun besoin de lanceurs aussi lourds, comme on peut le voir avec le lancement récent du James Webb, qui est plus puissant que Hubble sans avoir besoin d'en avoir la taille. Le Starship n'a pas de soutes, pas de port d'amarrage, pas de canne d'armes prévues, et d'ailleurs il serait extrêmement cher d'en développer un. Il est plus dangereux que la navette spatiale, puisqu'il est incapable d'atterrir hors d'un endroit prévu à cet effet, il est incapable de planer, et ne peut être piloté manuellement dans l'atmosphère. Du coup, comme on nous a promis que la Falcon Heavy révolutionnerait les lancements lourds, pensez-vous vraiment que le Starship sera une révolution ? Et à quel prix, environnementalement parlant ? Bienvenu. 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 Sous-titrage FR ?